... Bonjour et bienvenue sur Télégoël, votre télévision citoyenne. Nous sommes le vendredi 3 juin, un week-end anniversaire pour le Louvre-Lens avec la famille Souchon qui arrive. Voici le sommaire de votre édition. Un quart podium à Vingles pour collecter la vie des habitants du département. Autour du Louvre-Lens, change de statut, de la couleur et de la lumière pour la gare et l'église Saint-Léger à Lens. De jeunes personnes avec un handicap ont pu sauter en parachute à Bénifontaine. Notre coup de loupe vous invite à rencontrer les abeilles. Mais tout de suite, des ateliers et des spectacles qui s'annoncent avec la Constellation Imaginaire. À Lens, mardi 24 mai dernier, des volontaires ont créé des cerfs-volants pour le festival de rue de la Constellation Imaginaire. Le festival de la Constellation Imaginaire, c'est un festival d'art de rue. Cette année, c'est la 8e édition. On propose aux habitants de se retrouver dans la cité des provinces le vendredi 3 et le samedi 4 juin. Et avant ça, toute la semaine, le festival sera en itinérance à Ouchin, Calonne-Riquoire et Haine. C'est des spectacles de cirque, de théâtre, de danse, avec des animations, des ateliers participatifs comme les bombes à graines par les Anges-Gardins. La maison des jeunes buissons a accueilli petits et grands pour apprendre la technique du cerf-volant. Les enfants font un cerf-volant, mais vraiment du début à la fin. Ils ont le papier, ils le décorent, ils posent les armatures, on le fait voler et après on règle en fonction des queues qu'on met derrière, en fonction du poids et du vent, on peut ajuster les queues. Et ce qu'ils ont construit, ils le voient en action, ils le voient voler. Après une heure d'effort, les décorations vont pouvoir prendre leur envol. En tout, une dizaine de bénévoles ont participé à ces créations. Le tout sera visible les 3 et 4 juin prochains sur la place du Kersi à Lens, pour clôturer ce festival. Au revoir. A l'occasion de la course contre la fin regroupant 1 800 élèves à Vingles, le département du Pas-de-Calais avait mis en place un quart podium. Le but de celui-ci, aller au contact des gens pour recenser leurs opinions à travers des questions ludiques sur les différentes actions du département. Les champs de compétences du département qui vont être couverts, et dans ce cadre-là, la démarche construite dans le Pas-de-Calais, elle associe tout le monde. Les élus ont vraiment tenu à ce que le département aille au contact et de ses partenaires fassent participer ses agents, mais aussi aille au contact de la population, des habitants, de leurs souhaits, de leurs envies, de leurs manques, de leurs inquiétudes, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que nous sommes là, notamment aujourd'hui. Le CAR aura rencontré les habitants de 12 villes afin de retranscrire au mieux leurs opinions à travers 3 grands pactes. Allant de la solidarité territoriale à la réussite citoyenne, ou encore la solidarité humaine, une fois la tournée du CAR podium terminée, les pactes seront signés dès la rentrée. Certains élèves qui participaient à la course contre la faim ont également pu s'exprimer sur le sujet du jour, l'environnement. Je trouve qu'il commence à y avoir moins de coins d'herbe pour se promener ou des trucs comme ça, à cause des gens qui créent des maisons. Je pense que ce serait déjà mieux de consommer moins de choses, par exemple, de faire moins de choses en plastique et plus de choses, par exemple, en carton ou en bois, du bois vieux, par exemple, pour qu'on puisse recycler et abattre moins d'arbres. Il sera encore possible de croiser la route du CAR le 11 juin prochain à Tiloie-les-Mouflaines. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, pas de crainte, un questionnaire est disponible sur le site du département du Pas-de-Calais. La marque Hall, autour du Louvre-Lens et ses produits dérivés ont été créés en 2012 par quatre acteurs principaux. Nous avons effectivement Pas-de-Calais Tourisme qui a créé la marque Hall via la mission autour du Louvre-Lens. Nous avons aussi la COGEP qui est expert comptable sur Arras qui nous a rejoints. Nous avons l'île Design et nous avons l'atelier Cancre. Cette marque est l'idée de porter le territoire, de porter les Hauts-de-France et aussi d'avoir une action via l'insertion sociale, c'est-à-dire l'économie sociale et solidaire. Comme par exemple la réinsertion par le travail, c'est d'ailleurs un des enjeux majeurs de la nouvelle structure de Hall qui est devenue en 2022 une SCIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif. L'idée, c'est d'accompagner les entreprises, les artisans sur comment valoriser un produit. Donc dans le côté design, donner vraiment de la vision sur un storytelling, vraiment l'accompagner. Toute entreprise de la région, de la région du bassin mine et des Hauts-de-France est la bienvenue pour s'associer à créer de nouveaux produits Hall. La marque travaille aujourd'hui avec 10 artisans, 15 designers et compte 38 références produits. Parmi eux, des objets déco, bien-être, accessoires ou encore épicerie, sans oublier l'objet phare de la marque. On a la boule à neige, vraiment le best-seller des produits Hall. Un petit clin d'œil à la destination avec l'éthéril et le chevalement, toute la frise autour. Nous avons aussi là, ici, les bracelets de la broderie potentielle. Donc vous avez vraiment au fil des éthérils, des petites broderies. Il faut savoir que tous les produits de la marque Hall partent du territoire. On part vraiment de la mine, du charbon, du terril. Mais elle est en train, justement, avec cette société coopérative d'intérêt collectif, aller au-delà du territoire, sans oublier nos racines. On restera toujours la marque Hall, mais on va aller au-delà pour montrer vraiment les savoir-faire de notre destination. L'ensemble des produits est à retrouver au musée du Louvre-Lens, dans les offices de tourisme, mais également en ligne, sur la boutique-hall.com. Dans le cadre du vidéo MAPIM Festival, organisé par les rencontres audiovisuelles, deux soirées spectacles gratuites ont eu lieu le week-end dernier en centre-ville de Lens, avec le soutien de la communauté d'agglomération de Lens-Lévin, en partenariat avec la ville de Lens, et dans le cadre du dispositif Pays d'Art et d'Histoire, des jeux de lumière ont brillé et tournoyé sur les deux principaux édifices architecturaux de la commune. Sur la façade Art Déco de la gare, une projection sur les rails, a mis à l'honneur le bassin minier, son histoire et son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une traversée des époques, des débuts de la révolution industrielle à nos jours. Du côté de la place Jean Jaurès, sur l'église Saint-Léger, une deuxième création, l'entropie. Une grandeur qui exprime la dispersion de l'énergie. Ces deux spectacles féeriques ont duré 5 minutes chacun et diffusés en boucle pendant 1h30 afin d'illuminer un maximum les yeux des petits et grands. Le centre école régionale de parachutisme de Lens a accueilli l'événement Andy Boogie. Une journée découverte proposée aux personnes en situation de handicap pour leur permettre d'effectuer un saut en parachute en tandem. Il s'agissait de la 4e édition, co-organisée par le comité départemental handisport du Pas-de-Calais, la Ligue régionale, la Fédération française de parachutisme, l'agglomération de l'Anciévin et l'association Andy Skyve. Tous les ans, c'est organisé avec l'association. Ils permettent à des personnes en situation de handicap de faire un saut en parachute, que ce soit un baptême ou plusieurs sauts. Et sinon, les gens, c'est nous, notre réseau au comité, qui a ramené des sportifs qui étaient motivés et volontaires pour cette journée, pour sauter en parachute. Andy Boogie est aussi et surtout à l'initiative d'une personne, Maxime Granier, le président de l'association Andy Skyve, atteint lui-même d'une paralysie cérébrale. Plus de 100 sauts à son actif, il est double champion du monde de Andy Parachute et veut donc démontrer, grâce à cette manifestation, que ce sport reste accessible malgré un handicap. Maxime Granier, qui est lui-même compétiteur Andy Sport, et qui a voulu, justement, pouvoir démocratiser la pratique et communiquer sur le fait que c'était une pratique accessible. Et donc, il a créé cet événement il y a trois ans pour la première fois et recherché aussi des subventions puisque, effectivement, l'idée, c'est que ça coûte un minimum aux bénéficiaires. On est largué à 4000 mètres de hauteur, à peu près à la verticale du terrain ou un petit peu plus loin en fonction du vent. Et donc, effectivement, après, on est parti pour 50 secondes de chute, 4000 mètres, 1500 mètres. Les personnes à mobilité réduite et principalement pour tout ce qui est problème de mobilité des jambes, on a en fait un matériel spécifique qui permet en chute d'avoir les jambes solidarisées avec celles du moniteur pour éviter qu'elles aient des mouvements intempestifs. Et une fois la voile ouverte, on a un système de sangle qui permet de relever les jambes pour pouvoir assurer après le poser. Et parmi les participants de cette journée, Charlotte, une pratiquante régulière de l'handisport depuis quelques années, notamment dans l'athlétisme. Elle a effectué son tout premier saut en septembre dernier, obtenu une licence. Et la voilà aujourd'hui, quelques sauts plus tard, motivée pour faire de la compétition. J'ai été faire le boogie en septembre dernier. J'ai accroché, j'ai adoré, j'ai kiffé. Aujourd'hui, j'ai fait mon dixième saut. J'ai envie de faire de la compétition, j'espère être à la compétition à Orléans. Et je suis très compétitive, donc j'ai trouvé mon porteur pour la compétition, ça sera Arnaud. Donc je vais me caler avec lui pour faire le plus possible d'entraînement, le plus de sauts. Et je serai, j'espère, prête pour la compétition en septembre à Orléans. Thibaut, lui, est étraplégique. À la recherche de sensations, il a également effectué son tout premier saut en septembre dernier. Et depuis qu'il a découvert, il y a peu, la discipline sportive, il vise, lui aussi, les championnats de France d'Orléans. Je me suis rendu compte qu'il y avait une discipline sportive derrière ça. dont on parle peu et qui est vraiment accessible à tout handicap. Il y a six mois, je ne connaissais pas. Là, je prévois de faire entre 20 et 25 sauts avant septembre, justement, pour être bien préparé, pour me sentir bien, pour mettre dans la compétition. Même si je n'ai pas de prétention, j'aimerais juste... Ça me ferait vraiment plaisir d'être dans la moyenne, tout simplement, et pouvoir participer à une compétition. C'est vraiment une discipline que je recommande à tout le monde. Et encore plus aux gens qui ont eu un accident, parce que ça redonne un peu le goût de vivre. Au final, ça redonne la pêche. Ça remet les pendules à l'heure. Cette édition d'E-Boogie fut un joli succès. Baptême réussi pour tous les bénéficiaires. Prochain rendez-vous fixé début 2023. Une reine vit 4 à 5 ans. De la reine aux gardiennes, une ruche se compose d'environ 70 000 abeilles. Sans ces milliers de petites pattes, toute notre biodiversité pourrait disparaître. À Arne, 8 ruches communautaires ont été installées dans un but écologique, mais aussi pédagogique. C'est pour la biodiversité. Les abeilles sont nécessaires à cette biodiversité. Et c'est aussi un moyen éducatif pour nos enfants, notamment pour les écoles et les centres de loisirs. Créée en 2018, l'association Abeille des Terris sensibilise son public au sujet des abeilles. Pour pouvoir les approcher de plus près, une tenue spécifique est nécessaire. Alors, l'apiculteur s'équipe d'une tenue lorsqu'il va aux ruches pour, ce qu'on dirait, se protéger. Parce que le fait d'intervenir dans une ruche, on perturbe la collectivité. Et là, il y a, à l'entrée de la ruche, il y a toujours ce qu'on appelle les gardiennes qui surveillent et qui protègent les intrusions. Contre toute attente, les habitants de Arne se sont facilement lancés dans l'aventure. Oui, je pense que c'est important. Une fois qu'on leur explique, les gens sont émerveillés, cherchent à comprendre. Et au final, ils se rendent compte que c'est très, très intéressant. Le principe est simple. Comme c'est un rucher communautaire, chaque adhérent et chaque propriétaire de ruche, c'est sa ruche à lui. Donc après, son miel, il est personnel comme un peu les jardins ouvriers où chacun cultive son potager et prend ses légumes, en fait. Bienveillante pour notre planète, les abeilles butinent pour notre bien-être. Cet été, le département du Pas-de-Calais se mobilise sur le dérèglement climatique avec la quinzaine des pollinisateurs. L'occasion de découvrir les petites ouvrières de la nature. Sous-titrage Société Radio-Canada